Je pense que la compassion a le pouvoir de soigner, et nous n'avons jamais assez de compassion. Et enfin, on finira avec une grande question, comment ne pas s'épuiser lorsqu'on a la belle intention d'aider les autres et d'accompagner les autres autour de nous ? Comment réussir à garder sa propre énergie et en maintenant cette intention qui est louable et saine a priori ? On va prendre l'exemple des thérapeutes pour illustrer la manière avec laquelle certaines personnes s'épuisent alors qu'elles veulent simplement aider autour d'elles. Je vous en dirai pas plus, c'est parti ! Si nous avons le courage de revenir au fond de nous-mêmes et d'écouter notre propre souffrance, alors nous pouvons commencer à comprendre cette souffrance et commencer à souffrir moins. Beaucoup d'entre nous ne veulent pas faire ça. La plupart d'entre nous essayons d'échapper à nous-mêmes, parce que nous croyons qu'en entrant en nous, nous serons peut-être submergés par la douleur, la souffrance et le désespoir qui y siègent. Alors la plupart des gens dans notre société essaient de dissimuler leur souffrance se réfugiant dans la consommation. Nous consommons de la musique, des journaux, de la nourriture, Internet, tout ce qui peut nous permettre d'éviter d'observer notre maison intérieure. Et beaucoup de choses que nous consommons contiennent des poisons, comme la colère, la peur, le désespoir, l'envie. Et ces choses continuent d'amplifier notre souffrance intérieure. Alors la vraie pratique consiste à essayer de revenir en nous sans avoir peur. Et si vous savez comment pratiquer une respiration consciente, une marche consciente, vous pouvez générer l'énergie de la pleine présence et de la concentration avec laquelle vous pourrez revenir à l'intérieur sans peur. Dans ce que dit Tish Natan, il y a trois points qui nous apparaissent comme évidents. Le premier, c'est qu'on a souvent recours à l'évitement par le biais du divertissement. Le second, c'est qu'il faudrait revenir à soi par le biais de l'observation. Et le troisième, c'est que par cet acte d'observation, on crée un état qu'on appelle un état de pleine présence ou un état de pleine conscience. Cet état est une protection, une nourriture pour notre esprit. Dans le bouddhisme, on peut distinguer deux types de méditation. Le premier, c'est Shamatha qui signifie le calme et qui consiste à porter son attention de façon claire, objective et lucide sur un seul point, un seul aspect. Le deuxième type de méditation, c'est la méditation Vipassana, qui signifie aussi vision, qui développe la sagesse et la perspicacité en percevant la vraie nature de la réalité. Et ça, évidemment, c'est un processus qui prend du temps. Maintenant, Tish Natan va partager avec nous un conseil auquel on ne pense pas forcément lorsqu'on commence l'entraînement de l'esprit. Et si vous pratiquez depuis peu, vous pouvez vous relier à l'énergie collective de la présence, à la communauté de la pratique. Et ensuite, revenir à l'intérieur de vous, reconnaître la douleur en vous, accueillir cette douleur intérieure et cela vous apportera un soulagement. vous pouvez faire cela avec le soutien des autres pratiquants. Parce que lorsque vous êtes dans une communauté de pratique, ou quand vous vivez avec une communauté de pratiquants, beaucoup savent comment générer l'énergie de la compassion. vous pouvez emprunter cette énergie collective dans le but de reconnaître et d'accueillir votre chagrin. Et c'est pour cela que la compassion peut être une énergie individuelle, mais peut aussi être une énergie collective. et peut-être que les scientifiques pourraient mesurer le degré, l'intensité que ce type d'énergie produit lorsque nous pratiquons pour générer l'énergie de la compassion. Nous pratiquons comme une goutte d'eau. Une goutte d'eau doit permettre à la rivière de l'accueillir et de la transporter. Alors, en s'installant dans une communauté de pratique, on se dit à soi-même, « Chères communautés, chers frères et sœurs de pratique, ici il y a ma douleur, il y a mon chagrin et mon désespoir. Ma pleine conscience n'est pas assez forte pour tout contenir. S'il vous plaît, aidez-moi, aidez-moi à contenir ma douleur, mon chagrin et mon désespoir. » Et c'est une très ancienne tradition. Si vous voulez pratiquer correctement, vous devriez fréquenter une communauté de pratique qui vous supportera et vous guidera. Et quand vous pratiquez, après quelques semaines, vous serez autonome parce que vous serez en mesure de générer votre propre énergie de pleine présence et de concentration dans le but de maîtriser votre souffrance. Le conseil du maître de pratiquer en communauté peut paraître abstrait pour certaines personnes, mais c'est un petit peu la même chose quand on est entrepreneur. Si vous êtes entrepreneur et que vous lancez un projet, vous allez chercher à construire autour de vous un environnement social qui va stimuler de l'inspiration. Je vous invite aussi à essayer de méditer seul et à essayer de méditer en groupe et à simplement comparer les différences entre les deux ressentis. Est-ce que le fait d'avoir été dans le groupe vous a chargé davantage en énergie positive ? Faites l'expérience et vous vous ferez votre propre idée. Ce que je vous invite à faire si vous commencez et que vous voulez faire une méditation sur la compassion, commencez par intégrer dans un espace de calme vos propres failles, vos propres défauts, vos propres faiblesses. Et ensuite vous pourrez inclure les autres dans cet espace. Mais pour commencer, ne vous oubliez pas vous. Maintenant le maître va nous parler de l'exemple du thérapeute pour illustrer l'importance d'avoir conscience que notre compassion n'est pas illimitée. Je pense que la compassion a le pouvoir de soigner. Et nous n'avons jamais assez de compassion. Actuellement, certains psychothérapeutes parlent de fatigue de la compassion. Je pense que ces thérapeutes épuisent leur stock de compassion. Parce qu'ils ne savent pas produire continuellement cette compassion. Ce n'est pas parce qu'ils donnent trop de compassion, c'est parce qu'ils s'épuisent. La compassion est comme une force, c'est un type d'énergie. Et nous devrions pouvoir en produire continuellement si nous voulons vraiment aider beaucoup de gens. Et si les thérapeutes ne savent pas comment se nourrir eux-mêmes, je pense qu'ils devraient apprendre à générer le sentiment de joie et de bonheur chaque jour pour se nourrir eux-mêmes et être suffisamment fort pour continuer. Et la seconde chose est qu'ils doivent apprendre comment maîtriser leurs propres souffrances. Sans cela, ils épuiseront leur compassion en peu de temps et ne pourront pas continuer. Et cela s'applique à chacun d'entre nous qui veut servir notre société. Nous devons être aptes à nous nourrir nous-mêmes en apprenant l'art du bonheur. Voilà les amis, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à partager votre expérience si vous êtes avancé dans la pratique. Si vous me découvrez par l'intermédiaire de cette vidéo, je vous invite à papillonner sur la chaîne. Vous verrez de nombreuses vidéos qui abordent la thématique de la méditation dans différents angles de vue. Je vous souhaite à tous une excellente journée et quand la vidéo est terminée, on dit couper ! Sous-titrage ST' 501